A El Ouata, nous sommes avec vous en direct d'Alger. L'opposant historique Ossine Haït Ahmed est décédé en Suisse à l'âge de 89 ans. C'est une figure importante de l'Algérie qui est partie, un dirigeant historique de la révolution algérienne. Absolument, c'était d'ailleurs le fondateur du premier parti d'opposition, le Front des Forces Socialistes, c'était en septembre 1963, déjà en 1962, à la création du gouvernement provisoire algérien qui devait mener l'Algérie à l'indépendance, à Ossine Haït Ahmed a démissionné parce qu'il refusait donc la domination des militaires sur la décision politique. Depuis cette date, Haït Ahmed était dans l'opposition. Il était contre le renversement du régime de Benbella en juin 1965, contre le régime de Boumediene qui a imposé le parti unique au pays et il était aussi contre l'arrêt du processus électoral en 1992. Haït Ahmed, vous l'avez dit, est une grande figure de la révolution algérienne puisqu'il a participé au fameux congrès de Bandung qui avait appelé à l'indépendance des pays du Maghreb. Il avait aussi contribué à inscrire le problème algérien à l'ONU en 1956 et il avait aussi été l'un des dirigeants les plus en vue du Front des Libérations Nationales, le parti qui avait mené donc l'Algérie à l'indépendance en 1962. Quelles ont été les réactions en Algérie à l'annonce de ce décès ? Vous savez, le premier parti à réagir, c'était, à la limite, on dirait que c'est naturel, c'est le Front des Libérations Nationales, malgré le fait qu'à un moment donné, ce parti était contre Haït Ahmed et contre l'APFS en tant que parti d'opposition, surtout dans les années 90. Ce parti a dit, dans une déclaration faite par son secrétaire général, que c'est une grande perte et qu'Haït Ahmed n'a pas donné de justice et qu'il n'a pas été respecté par le fait qu'il a été tout souvent critiqué par ceux qui sont proches du pouvoir. Il y a aussi des réactions d'autres historiques qui ont regretté que quand même Haït Ahmed parte sans écrire ses mémoires, puisqu'il avait tant de choses à dire et à écrire sur la guerre de Libération et également sur l'Algérie indépendante. Merci beaucoup, merci Faisal Mettaoui, journaliste à El Ouattane. Merci pour avoir réagi à la mort de cet opposant historique algérien, Ossine Haït Ahmed, décédé à l'âge de 89 ans à Lausanne en Suisse. C'était officiel, c'est Christiane Taubira. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.